Bonsoir, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien ? Ok, très bien, donc salut Géraud, salut Gunther, salut Sofiane, et salut également aux autres qui ne vont pas tarder à nous rejoindre. Bien, nous sommes arrivés à notre dernier jour de formation concernant notre cursus Devers. Nous sommes ensemble depuis trois mois et nous avons eu à mettre en place des chaînes d'intégration CICD avec les outils qui vont nous permettre en effet d'accélérer les phases de déploiement de nos applications. Avec du Docker, avec du Kubernetes, avec l'automatisation des déploiements, soit en on-premise avec AdWare et en Cyber, ou soit dans le cloud avec Terraform. Et on a terminé, on a chuté, on a finalisé notre formation avec le dernier mois qui a été capital parce qu'il nous a permis d'orchestrer l'ensemble des étapes de notre pipeline CICD avec Delgins et GitLab CI. Parfait. Je suis assez content de vous dans la mesure où j'ai vu votre progression. Vous êtes parti pour certains de zéro et j'ai vu comment progressivement vous avez eu à mettre en place ces outils qui paraissent complexes de prime abord. Et je suis persuadé que partout où vous irez, vous serez capable de sortir du lot, d'expliquer pas mal de concepts. Et avant de commencer à prendre les questions, je vais déjà recueillir vos différents avis. Donc, je vais vous laisser donner vos avis par rapport à la formation, ce que vous avez appris, ce que vous savez maintenant faire et éventuellement, quels sont les impacts concrets de ce qu'on a vu sur votre vie professionnelle courante. Donc, je vais aller dans l'ordre d'affichage de mon côté. Jérôme, je vais déjà te laisser, tu te présentes et tu dis ce que la formation éventuellement t'a apporté pour que je sache en effet ce que je devrais améliorer pour la prochaine fois éventuellement et les acquis que tu as pu avoir au travers de ces trois mois. Jérôme. Bonjour et bonsoir tout le monde. Bon, je n'arrive pas à croire que les trois mois, ça s'est vite passé par rapport aux trois mois de l'affichage. Bon, en fait, déjà moi, personnellement, moi, je suis très satisfait de la formation, plus que satisfait de la formation, parce que moi, déjà, de base, moi, je viens de l'univers judaïsme, déjà, et moi, j'ai été diplômé d'une école d'ingénieur, donc j'ai fait beaucoup plus du Java. Et en fait, moi, pourquoi j'ai déjà décidé de me lancer au divorce ? Parce que lors de mon stade de fin d'études, bon, cette partie était un peu très faute pour moi. Donc, du coup, quand Dira, il commence à se contacter sur LinkedIn, parce que c'est d'abord tes vidéos, d'abord, qui m'ont intéressé, d'abord, de base, et c'est pour cela, maintenant, que je suis entré en contact avec toi. Et du coup, vraiment, la façon dont tu as, la façon dont ta plateforme est structurée, la manière dont les TPI sont structurés, sincèrement, j'étais vraiment très, 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 très satisfait. Parce que, pour moi, quand je venais pour ta formation, pour moi, la partie CICD, déploiement, continue, là, c'était vraiment très flou, très, très flou. Donc, du coup, lors de tes différences, tu as fait sur ta plateforme, du coup, tu as tellement minimisé les choses, et avec un certain langage, un certain langage, pour que je puisse mieux comprendre la chose. Donc, pour moi, personnellement, j'ai été vraiment très satisfait. Et déjà, moi, de base, après, déjà, deux mois de formation, comme tu avais dit, j'avais été contacté par Capge, par Capge. Et du coup, pour un contrat, pour un contrat CDI, et vraiment, c'est en train de très bien se passer. Et du coup, je pense que d'ici un mois, je pourrai commencer chez Capge Mini. Donc, tout ça, c'est grâce à toi, Dira. Donc, vraiment, je suis très content. Je suis très content. Donc, on va gérer, à une boxe, notre… On va gérer, il y a pas de soucis. Mais du coup, ils t'ont refait signe, parce que je crois que tu m'as dit que quelqu'un est en vacances, c'est bien ça. Il est en vacances. En fait, c'est le manager, en fait, de l'équipe là-bas qui est en vacances. Ils m'ont refait signe. Donc, du coup, ils m'ont dit, vraiment, ma date de bichette, elle dit que, bon, pour moi, septembre, moi, c'est bon, entre mi-septembre et… entre mi-septembre et début octobre. Moi, j'ai dit ça. Ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de soucis. Donc, vraiment, Dira, vraiment, je t'ai dit, vraiment, très, un grand merci. Donc, du coup, t'inquiète, je sais que, bon, tu nous as vraiment donné les bases nécessaires pour la partie DevOps. Maintenant, comme tu dis souvent, comme tu dis souvent, il faut qu'on apprenne maintenant à avoir de nos propres ailes dans la manière… Mais oui, je suis persuadé, je suis persuadé. Et vous remarquerez que même en entreprise, les bases que vous allez avoir seront très différentes des autres. Soit ça, croyez-moi, quand on va vous mettre sur les pipelines, le regard que vous aurez dessus ne sera pas le même que celui des autres parce que vous avez compris le schéma ci que j'ai projeté là. Effectivement, Dira, vraiment, donc, du coup, moi, étant que je n'ai pas trop, je n'ai pas terminé pour la formation à Dumaise, bon, du coup, parce que c'est tout le souci financier, mais du coup, je compte quand même qu'on tient à me former sur la plateforme et du coup, j'espère vraiment que j'aurais vraiment besoin des chasseurs, des chasseurs comme tu avais, si je suis en entreprise, du coup, vraiment, j'aurais besoin des chasseurs comme toi et tes collègues, vraiment, si j'ai des difficultés, tu vois. Oui, tout à fait, vous savez que cela est là, donc, on ne doit jamais. Non, pour moi, je suis satisfait à 100%, Dira, donc, de ce côté, satisfait, satisfait à 100%. J'ai bien fait de commencer par toi, alors, je suis toujours du bon mot au cœur. Ok, très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup, Géraud. Tu as encore quelque chose à rajouter avant que je passe ? Non, 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 pour moi, c'est bon, pour moi, c'est bon. Ok, très bien. Ensuite, Gunther, allez, dis-moi tout. Oui, bonsoir, 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 bonsoir à tous. Yes. Voilà, donc, comme le camarade l'a si bien dit, voilà, ça fait trois mois, ça va trop vite. Ça allait trop vite et puis voilà, donc, je pense qu'il n'y a qu'on a fait trois mois de bonheur, trois mois de vivre ensemble, de travail commun, tout et tout. Eh bien, je pense que de façon globale, c'était bon, c'était bon, c'était bénéfique, surtout pour moi. Voilà, moi, j'étais sur une nouvelle mission où on fait du CICD, donc, je ne connaissais pas grande chose dedans. Eh bien, je me suis jeté et puis voilà. Voilà, donc, avec les cours, tout ça, j'essayais de faire, moi-même, développer des choses, voilà, dans mon entreprise. Il y a les cours que tu, voilà, que tu prodigues. Voilà. Mais maintenant aussi, vu que pour moi, moi, mon problème, c'est qu'il y avait, il y avait le, voilà, il y avait, comment dirais-je, il y avait le système de SI de notre, de mon entreprise, ça ne regroupait pas tout ce qu'on faisait. Pour moi, il me suis vraiment focalisé sur ce qu'on faisait, en fait. Tout à fait. Il y a certaines parties que je n'ai pas vraiment, que je n'ai pas travaillé à fond, mais les parties comme Ansible, vu qu'on était dans un système où on doit vraiment automatiser, voilà, un parc applicatif qui était, avant Manuel, donc on doit passer à l'automatisation, création de Facebook et tout ça. Donc là, moi, vraiment, j'ai commencé, je me suis, vraiment, j'ai vraiment approfondi, voilà, j'ai travaillé d'autres, d'autres matières plus que d'autres. En fonction de ce que je faisais, voilà, ce que je faisais pour mon entreprise. Donc, voilà, c'est pourquoi, d'ailleurs, quand on faisait Jenkins, tout ça, j'avais voulu qu'on commence par Jenkins, après, d'ailleurs, des questions, et parce qu'on utilise Jenkins, on utilise GitLab, voilà, on fait le CI avec Jenkins et puis le déploiement qu'on le fait avec, le GitLab, on fait le CI avec GitLab et puis le CI avec Jenkins. Voilà, donc moi, je voulais me mettre dans ce contexte, déjà, bien comprendre les choses, comment ça tourne, et bien, voilà, donc, je pense que c'est déjà bon, je n'ai pas, je ne suis pas expert, voilà, mais ce n'est pas le but, hein, ce n'est pas le but. Voilà, je suis sur une bonne voie, j'ai compris un peu comment les choses se sont passées, comment tu expliques les choses. Je pense que, voilà, ton easy training, c'est quelque chose de sérieux, et bien, voilà, les enseignants, toi, par contre, toi, principalement, voilà, l'expérience était vraiment compétent, j'étais tout compétent et puis pédagogique, et je pense que c'est, voilà, c'est une formation à conseiller à d'autres personnes, si je veux commencer à venir aussi à certains proches qui sont intéressés, et ça va venir. Donc, je pense que, voilà, c'était bien de façon globale pour moi, mais bon, ce que je souhaiterais aussi, c'est d'avoir un peu plus de temps, après tout ça, de pouvoir revenir sur ce qu'on n'a pas bien compris, voilà, jusqu'à ce que tu nous donnes un peu de temps pour qu'on puisse aller, arriver à terme, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, voilà. C'est pour ça que je ne vous lâche pas, les amis, on est toujours ensemble sur Slack. Voilà, donc, c'est un peu ça, je pense que c'est compris, c'était la base, mais c'était quand même pratique, comme on le dit, de trouver ça pratique. Comment tu te sens maintenant dans l'entreprise ? Quand tu vois la stack, ça ne te suprime plus ? Oui, 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 ça va, ça va. Justement, ça va, surtout, ouais, ça va. Ça va, vraiment, ça va. Du coup, de ne pas partir de Jenkins, aller à Nexus, aller à partir de GitLab, aller à Nexus, aller avec les images Docker, et ensuite, revenir à Jenkins, et puis voilà, quoi. Et puis, déployer via, en passant par Asible, pas que tout se passe comme il se doit, quoi, voilà. Je dois travailler encore plus pour être expert. Basé, mon objectif, c'est d'aller encore très, 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 très loin. Donc, voilà, quoi. Je pense que tu as des trucs, voilà, tu as vraiment, tu as vraiment, tu as vraiment montré le chemin, quoi. À nous, maintenant, de pouvoir, de pouvoir retracer, de continuer à creuser, et puis dévenir ce qu'on peut nous façonner, nous-mêmes, quoi. Tout à fait. Donc, vraiment, moi, franchement, je suis satisfait. Je suis vraiment satisfait. Et puis, tu as été là, voilà, pour des questions, que ce soit logistique ou, voilà. De jour comme de nuit. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Moi, c'est ça que j'avais à dire. Voilà, je pense que j'ai envie de faire certaines certifications, tout ça, en m'appuyant sur toi. Et puis, voilà, si on les coupe, je pense que ça va se faire, quoi. Ok, très bien. Je souhaite que tu, j'espère et je pense que tu seras toujours là pour nous donner des coups de main, des temps internationales. Oui, alors, je fais le, tu perds le bâtiment, toujours. Voilà. Donc, voilà, je remercie tous les collaborateurs aussi qui ont été simples et qui ont été sympas jusqu'au début jusqu'aujourd'hui. Et bien, voilà, je souhaite bonne continuation aussi. Voilà, à tous, quoi. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, merci beaucoup, Ali. C'est sympa. J'ai envie de t'avoir, parce que tu faisons, en effet, partie de ceux qui n'avaient pas aussi les bases de systèmes. Mais à la fin, tu as fait tes pipelines tranquillement. Donc, très bien. Judith. Notre chère Judith. Oui, allô, Diran. Allô, comment tu vas? Je vais bien, Diran. Merci vraiment de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Merci. Je suis vraiment presque au bout de la formation, donc de mon côté. Je n'ai pas terminé, mais déjà, avec ce que j'ai appris, vraiment, je peux déjà remonter ma chaîne d'intégration continue. C'est vrai qu'au début, déjà, je ne sors pas de ce domaine, vraiment, de domaine de développement. Donc, à la base, en fait, j'ai fait beaucoup plus, tu sais ce que je t'avais dit, j'ai fait beaucoup plus de la conception AdWare. Donc, ça n'a rien à voir avec du développement. Donc, j'ai vraiment appris à coder ici. Tout ce que je savais, j'avais juste un peu de connaissance du Python. Parce que lors de ma formation, j'ai fait du Verilox. Après, j'ai appris, j'ai appris pas mal de trucs, vraiment, j'ai appris beaucoup de trucs, les syntaxes, tout ça. Donc, je me suis vraiment mis sur ça pour apprendre. Parce qu'au début, je disais que je voulais apprendre du devoir pour travailler, comme je t'avais dit. Donc, après, avec le temps, j'ai eu une entreprise en fait qui m'a contactée le mois dernier, le mois de juin. Donc, en fait, elle cherche quelqu'un dans mon domaine de la conception. Et du coup, elle m'a appelé pour savoir si je suis à l'écoute, si elle peut me prendre. Du coup, je lui ai dit que, ouais, je suis à l'écoute, mais actuellement, je fais autre chose. Je ne pense pas pouvoir continuer dans ce domaine plus tard. Et du coup, elle m'a demandé, qu'est-ce que vous faites actuellement? Qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que je peux vous remettre si jamais? Parce que je vais vous ouvrir pour travailler chez moi. J'ai dit, actuellement, je suis une formation du DevOps et vraiment, ça me passionne. Et je pense que c'est dans ce domaine que je vais vraiment me mettre. Elle m'a dit, waouh, ouais, on recherche. Elle dit, direct que je peux vous contacter. J'ai dit, mais je suis en plus. En plus, dans ma tête, je ne suis même pas. Je ne suis même pas parmi les espèces comme les autres camarades, les Gérôles et ça et tout. Je suis vraiment derrière. Et du coup, elle était vraiment prête à me prendre. Après, elle m'a dit, quand est-ce que la formation finit? Après, je dis le 31 juin. Elle m'a dit, est-ce que je peux vous recontacter le 15 juin? Et elle m'a appelé le 15 juin. Je ne savais pas quoi dire. Elle m'a appelé, j'ai pris. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez mettre vos CV un jour? Je dis, mais je n'ai pas d'expérience. Elle m'a dit, non, ce n'est pas grave. Vous dites, vous faites une formation. C'est combien d'heure? Je dis le nombre d'heures. Elle m'a appelé. Elle m'a dit de lui passer mon CV. Je ne sais pas si vous allez me donner un truc après pour ajouter ça. Oui, on en parlera tout à l'heure. Oui, tout à fait. Oui, elle m'a dit de lui passer mon CV un jour avec du divorce. Pourquoi j'ai fait cette formation? Donc là, elle m'a dit qu'elle me rappelle. Elle m'a demandé si je veux faire une certification. Si je peux faire une certification à l'appui. Je lui ai dit, je pourrais. Mais là, je fais encore la formation. Vraiment, je suis vraiment une débutante. Elle m'a dit, oui, on a vraiment besoin. De toute façon, les deux profits, ça marche. Elle m'a dit, les deux profits. Donc, que ce soit Conception, que ce soit Dévoix. C'est à moi de vous. OK, c'est très bien. Vraiment, c'est un domaine vraiment qui a beaucoup d'opportunités. Moi, je ne m'attendais pas. Dans la base, moi, je faisais ça juste pour moi-même. Et vraiment, je peux rester comme ça l'année prochaine. Je vous dis, profiterai. La formation, là, vraiment, je ne suis plus Conception. Je suis maintenant Dévoix. Donc là, maintenant, je suis vraiment en train de me mettre à fond. Vraiment du Jenkins. J'apprends un peu plus du Jenkins aussi. Parce qu'apparemment, elle m'a mentionné ça. Elle m'a dit de bien apprendre. Oui, c'est très utilisé. Elle m'a dit beaucoup, donc c'est ce qu'elle m'a dit. OK, OK. Là, je ne suis pas au bout. Mais là, déjà, avec ce que j'ai appris, j'ai appris beaucoup de trucs. Déjà, j'ai appris à mettre mon premier programme. Donc, à côté de ma première application, que je n'ai pas fait, WebApp. Donc, j'ai appris à créer ma propre application avec ce qu'on a fait sur Apache, là. Oui. Donc, j'ai appris pas mal de trucs. Ça m'a vraiment aidée, là. Aujourd'hui, je sais que ce que les développeurs, ils envoient, ça ne va pas sur le client directement. Donc, il y a les offres derrière. Il y a tout ça qui est très important. Ils retestent, ils rebutent, ils déploient. Et oui, j'ai aussi appris à automatiser les trucs. L'automatisation, moi, je voyais ça d'une autre façon, de mon côté, de notre secteur conception. Je voyais ça autrement. Donc, après, sur ce côté, d'abord, j'ai vu que l'automatisation, ça peut s'orienter des différentes formes. C'est vraiment pas de s'appliquer les gens. J'ai vraiment appris à grand-chose. Et votre coup, vraiment, c'est vraiment explicite. Vraiment, vous êtes vraiment un grand homme, vraiment, je dirais. Et vraiment un grand... Pour vraiment, normalement, on devait vraiment... Je ne sais pas tout ce qu'ils veulent faire des demandes dans les entreprises, là, qu'ils ne savent pas. Vraiment, normalement, on devait vous chercher. Bon, on va dire que ça va peut-être venir avec la communication que vous avez faite pour moi. Parce qu'il n'y a pas... Je suis sûre qu'il y a des gens comme moi, vraiment, comme moi qui veux juste apprendre comme ça. Mais après, demain, ils se retrouvent en train de bourser dans ce domaine-là. Vraiment, j'ai appris beaucoup de trucs. Donc, j'ai appris vraiment beaucoup de trucs. Je vous remercie. Et les cours aussi, vraiment... Ouais, tes cours aussi sont bien expliqués. Très, très bien expliqués, vraiment. Ok, ça marche. Merci, Judith. Je suis quand même très content de toi parce que tu partais de très, très, très loin, en effet, comme tu l'as dit. Oui, je n'ai rien à voir avec ça. Vraiment, pas du développement, pas du... Tu faisais partie des profils qui... Et j'ai commencé à déboguer. J'ai commencé à déboguer. Je te rappelle, Diran, quand tu disais que non, il ne faut pas utiliser... Il ne faut pas vraiment s'appuyer si l'environnement est là parce que demain, s'il n'y a pas, vous ferez comme moi. Il faut avoir vos problèmes. Alors, je suis restée, j'ai dit, j'ai instamment. Et maintenant, tu as vu, grâce à toi, j'ai fait maintenant un cours sur les machines virtuelles et sur l'agent, tu vois, donc... Merci vraiment, Diran, pour ce cours de VM Workstation, là. Ah, tu as finalement fait le cours Workstation. Oui, 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 j'ai suivi ça parce qu'il fallait savoir pour le client. Pour voir, vu que c'est la machine sur l'app de l'environnement, l'app, là, bon, le client, tu l'avais déjà mis, sauf que quand moi, j'utilisais ma VM, moi, je n'avais pas de clients. OK. Donc, il fallait un autre, installer un autre VM. Tout à fait. Et calme le nom qu'on peut, comment ça se passe. Oui, oui, effectivement, Diran, vraiment, effectivement. Et aussi Linux, là, j'ai dit merci pour le coup de Linux. Ouais. Super, super. Les grêpes. Les grêpes. Ah oui, ah oui, tu vois que tout ça est lié. En tout cas, je suis vraiment très content et on aura l'occasion d'en reparler, tout ça. Je pense que vous êtes prêts à ce que vous parliez. Avec Grêpes, on cherche tout. Avec Grêpes, on retrouve tout. Yes. Même de l'argent. Merci beaucoup, Judith. On va passer à Saïdou. Saïdou. Est-ce qu'il est avec nous ? Oui, oui, oui. Salut. Salut, je suis avec vous. Salut, comment tu vas ? Bon, je suis avec ma fille, elle risque de parler des Vox aussi. Ah. Oui, pour ma part, oui, effectivement, je rejoins les autres. C'était super intéressant. D'une part, c'était de la révision et aussi, j'ai appris aussi de nouvelles choses. qu'actuellement, je pratique du GitLab CI-CD, que je n'avais jamais fait avant. Et comme par hasard, j'ai trouvé une mission récemment et sur laquelle ils font du GitLab CI. Donc, ça tombe bien pour moi, je vais mettre en pratique les choses que j'ai appris avec tes cours. Et moi, mon objectif, c'est pas vraiment être Ops. Moi, j'ai un profil dev, mais... Tout à fait, tout à fait. Donc, pour moi, mon objectif, c'est de ne pas se perdre dans l'entreprise, quand on parle de ces choses-là. Et aujourd'hui, on a une chaîne où les développeurs, plus tu connais la chaîne CI-CD, plus tu as de la valeur dans l'équipe. Tout à fait. Donc, c'est vraiment à cette place-là que moi, voilà, que je vise. Je ne veux pas abandonner les devs parce que, bon, c'est quelque chose qui est... Tout à fait. Même à la base, il y avait des projets perso sur lesquels tu travaillais et que tu voulais mettre des CI-CD. Qu'est-ce que ça a donné ? C'est ça. Donc, ça a fonctionné. Donc, aujourd'hui, j'ai une chaîne. Donc, là, j'ai du Docker, du Jenkins, du Antiball. Oui, oui. Que je vais être tournée. Et sur AWS, donc aujourd'hui, le but, là, je vais... On va quitter AWS parce que c'est trop cher. Oui. Mais cette chaîne-là, elle fonctionne très bien. On n'a pas encore mis de Kubernetes parce que, pour l'instant, on n'a pas... Ce n'est pas forcément nécessaire. Tout à fait. Voilà. Mais oui, effectivement, moi, merci en tout cas. Yes. On va garder contact. Donc, si je connais des gars qui sont intéressés sur les sujets, je n'hésiterai pas. OK, ça marche. Nickel. Merci. Merci, Nicolas. C'était aussi un plaisir d'avoir des experts comme toi. C'était toujours plaisant. Avec des questions qui peuvent tuer. Avec des questions qui déstabilisent le poids. Ah, bah... Attends-toi. Attends-toi parce que quand je vais vouloir mettre du Kubernetes et après, j'aurai tout oublié. On se tiendra après. On se tiendra après. Yes. On se tiendra après. OK, ça marche. Super. Merci, Saïdou. Et ensuite, Sofiane, l'expert Sofiane. Je pense qu'on essaie déjà tout. Salut, Gérard. Salut, Sofiane. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, ça va. Ouais, en fait, moi, j'ai... Comme j'avais expliqué au début, moi, je suis à la base, en fait, développeur HP Symfony. Après, c'est vrai que dans la dernière expérience que j'avais, en fait, j'ai un petit peu touché un petit peu tout ce qui est DevOps. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que ça a commencé un petit peu à m'intéresser. Après, j'ai vu... Après, en gros, j'ai vu que même au niveau recrutement et tout ça, en fait, c'était plus simple, en fait, de recruter en DevOps parce que mon dev Symfony, quand on est développeur, en fait, après, on a une liste de tests, de trucs comme ça. En fait, c'est... Moi, j'ai réussi à changer, en fait, d'ailleurs, les tests techniques. Ouais, ouais, je vois. C'était toujours mon truc. Alors que dans le DevOps, ça va, ça reste toujours quand même moins... Moi, enfin, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, voilà, après, là, je profite un petit peu avec la formation pour avoir quelques notions théoriques, etc. En fait, c'est ce qui m'a permis de passer des deux articles, là, de pub. Je suis en train de préparer ces deux terraformes. Et après, je vais essayer quand même de trouver une petite mission en DevOps histoire de mettre en œuvre, en fait, ce que j'ai appris. J'espère que ça va être facile, quoi. Et surtout, avec ton niveau soutien, je pense que tu peux vraiment être freelance, hein. Je pense qu'avec ton niveau... Uresh m'a dit que tu as mis tout le monde KO avec ta soutenance, là, donc... Comment ? Je veux dire, je pense qu'avec ton niveau, tu peux vraiment passer freelance, hein. Uresh m'a dit que tu as mis tout le monde KO avec ta soutenance sur Jenkins, là, donc... Ah ouais ? Non, non, c'était... Il y a un social, là, il est chaud. Non, après, j'ai fait vraiment, c'était juste efficace. Enfin, j'ai fait ce qui... Après, il y avait juste une reprise, en fait. C'était juste un Dockerfile à faire et tout. C'était simple. J'ai repris vraiment ce que tu as fait dans le cours, hein. C'est vraiment l'application avec le Slack notification, etc. C'est vrai que c'était intéressant. Je vois, je vois, là, j'ai essayé de mettre en place tout ça, et voilà. Mais c'est quand tu vas être en entreprise que tu vas te rendre compte que ce que tu... Plus ou moins, les ministres, là, en fait, ce sont des choses vraiment que tes collègues auront du mal à comprendre. Je te dis, j'envoie des freelancers en mission. Là-bas, ils étaient pris comme des évangélistes. Tu dis, en tout cas, les gars sont pris du DL, ils n'avaient jamais fait DevOps, et su, de suite. Donc, vraiment, n'hésite pas, hein. C'est vraiment un très, très bon niveau de faire ça, ouais. Ouais, je vais voir. Pour le moment, je suis... Ah non, là, je suis au chômage, mais je vais voir. Oui, mais non, tu n'as pas le droit d'être au chômage, c'est bien, tu es trop bon. Mais madame, elle commence à s'en douter de moi. Elle me dit, attends, quand j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé, elle me dit, attends, tu n'as pas réalisé ton test, ton entretien, ne m'en parle pas. Moi, j'espère que là, à partir de sept ans, quand ça va reprendre, j'espère que ça va. Ah, je l'ai dit, tu m'as dit que j'étais chaud, carrément. Ouais, ouais, donc c'est top, c'est top. Ok, super. Merci. C'était un plaisir pour moi de t'avoir, donc c'était super. Donc, les amis, voilà, si vous avez des gens qui sont aussi intéressés par la formation, n'hésitez pas à le leur dire. Moi, de façon générale, c'est la première promotion Bootcamp DevOps, parce que j'avais déjà fait d'autres promotions qui s'étaraient sur six mois, mais là, c'est la première qui est sur trois mois, parce que je me suis rendu compte que pour les six mois, lorsqu'on atteignait le quatrième mois, les gens décrochaient. Donc, forcément, on ne peut plus voir autant de choses comme avant. On est obligé de resserrer un peu les différentes thématiques et mettre un peu la charge sur vous pour que vous puissiez travailler énormément à la maison. Donc, moi, ça a été un plaisir de vous avoir et je ne serais pas sûr que d'ici à deux, trois mois, on ait pas mal de CDE à venir. Donc, c'était vraiment très intéressant pour moi. Et ceux éventuellement qui n'ont plus accès à la plateforme, donc n'hésitez pas à me dire. Normalement, vous aurez tous encore cinq mois gratuits sur la plateforme avec le coupon que je vais mettre là dans le chat. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, avec ce coupon, normalement, vous aurez encore cinq mois sur la plateforme. Et bien sûr, quand ces cinq mois seront finis, vous viendrez prendre des abonnements payants, n'est-ce pas les amis ? Donc, voilà, c'était vraiment un plaisir de vous avoir. Et c'est tout pour moi. J'ai un peu les lampes qui coulent, mais bon, ça va, allez, allez, je ne vais même pas la caméra. Alors.